Musique Et coucou, on est jeudi je vous retrouve un peu plus tranquillement avec une petite tisane le jeudi je finis le travail un petit peu plus tôt donc voilà il fait encore un peu jour un petit peu donc je profite d'avoir un petit peu de lumière histoire de de changer parce que en regardant les rushs précédents je me suis rendu compte que ben la lumière était un peu jaune, c'est pas forcément très joli faudrait éventuellement que je change l'ampoule et que je mette une ampoule blanche, ça pourrait être pas mal là j'ai une deuxième lampe un peu plus blanche donc ça va à peu près ouais je vous raconte ma vie les soucis techniques qu'il y a derrière une éventuelle vidéo donc là je souffle un petit peu pour tout vous dire j'ai eu des grosses semaines je crois que je vous ai déjà dit hier mais j'ai des entrées de son embauche qui arrivent donc ça me stresse et en fait je suis hyper têtu parce que j'ai envie de quand même garder la routine que j'ai en place depuis longtemps depuis longtemps c'est-à-dire que je fais ma semaine le soir je rentre j'appelle mon chéri donc je me garde une heure, une heure et demie pour l'appeler après je veux aussi toujours avoir une heure à peu près pour lire avant de dormir sauf que maintenant que je vlog ça décale un petit peu mon heure de coucher etc donc au lieu de me coucher vers 11h ou quoi je me couche plutôt vers minuit et ouais je suis hyper têtu en fait je veux conserver toutes ces petites routines toutes ces petites choses et vloguer en plus du coup je suis un peu chaos et par dessus le marché j'ai mes règles je me suis posé la question avant de faire cette vidéo de est-ce que je vous en parle comme ça en mode de de manière très crue et je me suis dit de toute façon c'est la vie donc voilà si aujourd'hui j'ai petite mine que je suis là avec ma petite tisane et tout ça enfin c'est normal je viens de prendre un doliprane pas pour le ventre mais pour la tête parce que j'ai des sacrés sacrés migraines quand j'ai mes règles donc là je suis en mode vous savez un peu l'esprit cotonneux un peu comme si j'avais du coton dans les oreilles j'ai mal sur le front derrière bref très très intéressant tout ça et tout ça pour dire aussi que dans les derniers rushs je regardais je regardais mes mains parce que des fois je vous présente des trucs et tout et je vois que mon vernis commence à s'écailler donc l'idéal serait que je rentre là et que je refasse un petit vernis ou juste que j'enlève l'ancien histoire d'être un peu présentable pour la vidéo et puis encore une fois je me suis dit bah en fait c'est la vie c'est comme ça le vernis s'écaille j'ai mes règles bon bah écoutez c'est pas grave et surtout je me suis dit vu que j'ai mes règles et que j'ai déjà une grosse migraine si en plus je commence à m'enlever le vernis avec du dissolvant qui sent très très fort je vais avoir une migraine qui va durer toute la nuit c'est sûr donc je préfère préserver ma tête espérer que le petit doliprat que je viens de prendre fasse effet rapidement et poursuivre avec vous tranquillement parce que j'ai déjà dit tranquillement hier mais là on va être encore plus tranquille je crois ce petit rangement de bibliothèque musique pas de chance pour la luminosité de dehors puisque je n'avais plus de batterie dans mon appareil et oui c'est les aléas de la vie du coup à nouveau petite lumière jaune mais en tout cas j'ai terminé de mettre dans des sacs ce qu'il fallait mettre dans des sacs et on va pouvoir passer au rangement 1 1 1 2 2 2 2 2 Alors je me rends compte que j'ai fait un très très grand tri puisque vous voyez mon étagère n'est remplie qu'à moitié en haut, celle du dessous est vide et celle encore en dessous est remplie au quart. Vous ne le voyez pas mais elle est remplie au quart. Ce que j'ai fait du coup c'est que sur le premier étage j'ai mis tout ce qui était romans ados et littérature contemporaine et classique, ça va peut-être bouger après. Et en bas j'ai mis plutôt tout ce qui était les contes, les albums jeunesse et quelques petits romans jeunesse qui sont un petit peu des classiques genre la rue Broca etc. Donc pour l'instant c'est comme ça et je me dis super j'ai libéré de la place, ça va me permettre de libérer mon bureau. Alors vous ne le voyez pas mais là vous êtes posé sur mon bureau d'une certaine manière, enfin mon appareil est posé sur mon bureau et du coup derrière j'avais plus de place pour les mettre ailleurs. Donc j'avais plusieurs livres classiques soit de la philosophie, soit du théâtre, soit de la poésie, des choses comme ça. Donc je vais pouvoir libérer un petit peu mon bureau et je vais les mettre là. Donc peut-être que je vais réorganiser et que tout ce qui est un petit peu classique, là je vais le mettre dans l'étagère du dessous. Ou inversement on va voir, je vais tenter des choses et puis on verra bien ce que ça donne. Ça ce sont de très très vieilles éditions de classiques majoritairement du théâtre qui appartenaient à mes parents et à mes grands-parents et que j'ai envie de garder. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en fait j'ai plusieurs étagères qui font office de bibliothèque. J'en ai une qui est là, celle sur laquelle on travaille depuis 2-3 jours déjà, enfin moi 2-3 jours, vous quelques minutes. Et j'en ai une autre qui est donc un peu derrière vous, derrière l'appareil. Et je me dis que quitte à avoir libéré pas mal de place ici, autant switcher un petit peu et récupérer des choses qui sont sur l'étagère qui est là-haut, pour les mettre là, pour remplir un petit peu et tout. Mais vu que j'ai fait déjà du vide sur mes étagères, ça va me permettre de vider un petit peu celle qui est là et ça ne va pas lui faire de mal. Je vais vous la montrer pour que vous ayez un peu une idée de ce que c'est, de ce que ça donne, cette bibliothèque-là. C'est un meuble auquel je tiens pas mal, plus que celui-là, parce que même si c'est encore un petit peu du bricolage, c'est du bricolage que j'ai fait avec mon grand-père maternel, qui garde toujours un peu du bois, des trucs de récup, tout ça, qui a un espèce d'atelier dans son garage. Et donc, il avait des planches et il avait de quoi faire une bibliothèque montée un petit peu comme ça, de toute pièce. Et il l'avait montée, puis moi j'avais vernis les étagères, donc voilà, on avait passé un moment tous les deux. Et du coup, je tiens pas mal à ce meuble-là que je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Du coup, là, je pars sur l'idée de mettre plutôt les classiques ici, et j'ai fait une pile là de romans à dos, littérature contemporaine, que je vais switcher et que je vais mettre à côté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai encore une boîte à souvenirs qui est là, et ça, c'est les souvenirs d'un endroit en particulier, puisque, en fait, on a voyagé au Portugal avec mon copain, et du coup, j'ai gardé les souvenirs dans cette boîte-là, et j'aime bien la mettre sur cette étagère. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ...